Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 11 novembre 2023, 23, 14h46, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Bien, faites-le maintenant. On va aller plonger dans ce qui se passe, chers amis, en Islande. On s'en est parlé dans les derniers jours. Il y a des abonnés qui m'ont envoyé des liens. Je vous en ai partagé aussi. Et ça y est, maintenant, la situation est devenue dangereuse et on est en train d'évacuer, d'évacuer la péninsule islandaise de Reykjanes. Une série de centaines de tremblements de terre, dont deux dépassant une magnitude de 5, au moins sept dépassant une magnitude de 4,5, ont secoué hier la péninsule islandaise de Reykjanes. Les seins sismiques suggèrent l'éruption d'un volcan dans la région dans les heures où la journée à venir a incité le Bureau météorologique islandais à déclarer un niveau d'urgence pour la protection civile. Il nous rapporte le Washington Post. Le volcan Fagradasjall se trouve dans la région de la péninsule sud de l'Islande, d'environ 40 km au sud-ouest de Reykjavik, la capitale du pays. Un certain nombre de secous ont secoué la ville et le célèbre spa géothermique Blue Lagoon à Grindavik a été fermé. Au départ, il n'était pas clair si le volcan était responsable de l'augmentation de l'activité sismique ou si une éruption se préparait ailleurs dans le système volcanique de Reykjanes. Peu avant minuit, heure locale, tout Grindavik a été invité à évacuer. Imaginez-vous, à 23h30, heure locale, le Bureau météorologique a prévenu que des fissures volcaniques pourraient s'ouvrir même à proximité ou à l'intérieur même de la ville sur la base de l'évolution de l'activité sismique depuis 18 heures aujourd'hui, ainsi que des résultats de mesure GPS. Il est probable qu'une intrusion magmatique se soit étendue sous Grindavik, écrit le Bureau. Les experts pensent qu'un dike magmatique pourrait s'être formé directement sous la ville. Les dikes sont des feuilles de magma qui s'écoulent à travers les fractures existantes de la roche ou génèrent une nouvelle fissure. Le plus grand volcan, ou les plus grands volcans, peuvent contenir des centaines de digues. Assez hallucinant. Donc, on en est rendu là. On est rendu à l'évacuation. Urgence déclarée, nous rapporte The Watchers. Urgence déclarée suite à une inculation record de magma et à un essaim de tremblement de terre intense forçant l'évacuation de Grindavik en réponse à une escalade significative de l'activité sismo-volcanique sur la péninsule de Régionnes, en Islande, caractérisée par une accumulation exceptionnelle de magma. L'intrusion d'une digue importante ou un intense essaim de tremblement de terre a forcé les autorités civiles à mettre en œuvre des protocoles de sécurité hier. Donc, imaginez-vous, on en est rendu là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se passent en ce moment. On est dans un cycle où toutes les planètes sont alignées et plusieurs cycles vont, malheureusement, se produire en même temps. Et on ne se sent pas vraiment prêt. Pour ça, hier, encore beaucoup d'activités sismiques. À Banda, en Indonésie, 6.2, peu profond. Un autre CME entre, un impact attendu le 11 novembre. Donc, aujourd'hui, une autre éjection de masse nous rapporte The Watchers. Wow! La Californie s'apprête à connaître des précipitations importantes à mesure que la rivière atmosphérique se développe. Pour un endroit qui a vécu des sécheries, je peux dire une chose, il ne manque pas d'eau en ce moment. Incroyable! Mais, que voulez-vous, on est là-dedans, on est dans des cycles et ça va se bousculer, ça va se présenter rapidement. Donc, il n'y a pas grand nombre de prêts pour ça. Évacuation en Islande. On est en mode urgence. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada